Bonjour Jean-Pascal, bonjour Jérôme. Merci de nous accueillir ici chez vous à Grenoble. On est ici pour parler du collectif D35. Est-ce que tu peux nous rappeler l'objectif du collectif D35 et pourquoi Schneider a décidé de prendre le lead du groupe 1 qui est développement des compétences et bien évidemment emploi ? Bonjour Jérôme et puis bienvenue à Intensity, un nouveau bâtiment de R&D, NetZero, dans lequel l'ensemble du groupe Sénépart et ses clients est invité à venir visiter, à venir participer. Cette initiative du collectif D35, elle est née il y a un peu plus de deux ans pendant la crise des gilets jaunes, en se disant que les entreprises avaient un rôle à jouer pour résoudre les problèmes de la société. Et à l'époque, on a commencé à 13, Schneider a fait partie des quelques premières sociétés qui ont agrégé ce groupe et on s'est dit dans quel endroit on peut amener de la valeur pour rendre la société plus inclusive. Le sujet c'était vraiment le collectif pour une économie inclusive. Et on a identifié trois points, l'apprentissage et l'inclusion des jeunes, amener des gens qui étaient en difficulté d'ailleurs de tous âges vers l'emploi. Deuxièmement, l'inclusion des PME et des plus petites sociétés dans nos réseaux de fournisseurs. Et puis la troisième point, la mise en place d'offres pour les gens qui sont dans le besoin ou qui sont en difficulté, dans tous les secteurs que nous représentions à l'époque. Et puis au fur et à mesure, l'enthousiasme a grandi, les réseaux se sont développés le plus important au niveau local, et pas simplement au niveau des corporate. Et aujourd'hui, on est 35. Alors pourquoi Schneider co-sponsor dès le départ du groupe 1 ? On a une très longue tradition d'engagement, dans l'apprentissage chez Schneider. Dans l'éducation à Grenoble, on a même notre école au nouveau métier d'énergie. Et donc avec Engie, avec Catherine MacGregor aujourd'hui et sa prédécesseur avant, on a décidé de prendre le co-sponsoring ou le co-mentorat de ce groupe. Très bien. Tu parlais d'insertion. Je crois qu'aujourd'hui à Grenoble, on va plus particulièrement parler de l'insertion des réfugiés. En quoi tu penses que l'implication de nos organisations locales te paraît essentielle ? Alors première chose, nos organisations locales, elles ont un rôle vis-à-vis de tous les gens qui sont en recherche d'emploi ou qui sont au bord du marché de l'emploi, et quelle que soit leur origine et quel que soit leur sujet. Dans le cas des réfugiés, c'est aussi une cause qui nous tient, qui me tient à cœur. On finit, quand on a un passeport solide, un passeport français pour prendre un exemple, on finit par oublier le drame que c'est de devoir quitter son pays, ce qui est déjà un déchirement énorme, et d'arriver dans un autre pays dont on ne comprend pas forcément la langue, dans lequel souvent on n'est même pas autorisé à travailler. Obtenir un travail, participer à une vie sociale, se créer des relations avec ses collègues, participer à la création de valeurs, avoir une utilité sociale, c'est la meilleure façon pour chacun d'entre nous de trouver sa place dans la société et de s'épanouir. Et donc on a eu depuis le départ aussi, et on a en plus en parallèle des partenariats autour du monde avec le UNHCR, donc au commissariat aux réfugiés, on fournit de l'électricité aux camps de réfugiés, nous particulièrement, enfin l'électricité verte, renouvelable, et donc on a, dès le début, décidé d'avoir une action spéciale vis-à-vis des réfugiés. Très bien. Tu parlais de la responsabilité qu'on a, il y a une responsabilité qui me paraît évidente. Nos deux groupes, Sonepar et Schneider, font partie de cette filière d'excellence française électrique, et je voudrais savoir en quoi ce collectif D35, tu penses, peut accélérer notre implication dans la filière, en termes de développement des compétences, en termes d'inclusion, bien évidemment, et d'insertion. Oui. Alors d'abord, chacune des entreprises du collectif D35 a un rôle à jouer dans sa filière, mais il s'avère qu'en France, on a une filière électrique d'excellence à tous les niveaux, la technologie, Schneider en fait partie, la distribution, les services, la valeur ajoutée auprès du client, Sonepar, on est l'un des leaders, et nous avons une relation de multiples années, nous avons une relation sur une surface extraordinaire, puisque énorme beaucoup, beaucoup de pays, et je pense qu'on a vraiment une responsabilité pour plusieurs raisons. D'abord, parce que l'électricité, c'est le futur de l'énergie, et que très souvent, l'électricité, qu'on imagine comme un métier du passé, est en fait un métier complètement nouveau qu'on doit réinventer. Or, la réalité, c'est que peu de personnes sont formées aujourd'hui à ces nouveaux métiers d'électricité. Donc, on a un rôle commun, collectif, d'amener des jeunes ou des gens de tous âges vers notre filière, et de leur apprendre des métiers de la domotique, de la digitalisation, de l'électrification verte, du stockage, etc., de la smart grid, etc., etc. Ce sont des choses qu'on doit et qu'on peut faire ensemble. Moi, ce qui m'a toujours frappé, et c'est avec toutes les gens que je connais autour du monde de Sonepar, qui sont des amis, c'est la complémentarité de nos groupes. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux en étant encore plus complémentaires. Mais on a une responsabilité, d'abord vis-à-vis de la planète, à rendre ce monde plus électrique et plus digital, pour qu'il soit plus durable, numéro un. Deuxièmement, vis-à-vis de tous les gens qui veulent participer à cette belle aventure d'utiliser la technologie pour changer la face du monde, donc former et inclure de plus en plus de gens dans nos métiers. Et puis ensuite, réaliser qu'aujourd'hui, 70% des émissions de carbone peuvent déjà être éliminées avec les technologies existantes. Ce qui nous manque, c'est de changer nos habitudes de conception, de construction, de services et d'installation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, il faut qu'on a cette responsabilité de former des gens qui sont capables de réaliser, d'exécuter cette transformation. Donc c'est à la fois une responsabilité et une opportunité. Et puis à la fin, je sais que tu es un homme d'entreprise. Notre travail de tous les jours, c'est de nous occuper de nos collaborateurs, de notre environnement et des personnes qui nous entourent. C'est sans doute notre plus belle responsabilité. Merci, merci beaucoup Jean-Pascal. Tu peux compter, justement, tu parlais de collaborateurs, tu peux compter sur l'ensemble des collaborateurs du groupe, du groupe SONEPAR. Et encore, merci et bravo pour cette initiative, c'est remarquable. Merci Jérôme et j'ai toujours compté sur les collaborateurs du groupe SONEPAR. Les collaboratrices du groupe SONEPAR. Tu as raison, merci. Merci.